You're the list ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier pour vos retours sur la vidéo des 10 anecdotes en tant que vendeur professionnel. Je suis très content des retours, je ne m'attendais pas du tout à ça et voilà, je suis content que ça vous plaise. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît parce qu'en fait, il y a moyen, alors déjà, de refaire des vidéos sur les anecdotes parce qu'on en a encore plein. Là, on a vraiment choisi les dits plus marrantes et les dits plus spectaculaires à vous montrer en vidéo, mais ça peut être aussi décliné en tant que 10 anecdotes, en tant que joueur Yu-Gi-Oh, 10 anecdotes en tant que collectionneur de cartes. Voilà, ça peut se décliner, ça peut être marrant et peut-être que c'est un concept qui pourrait revenir sur la chaîne. Dites-le-moi dans les commentaires. Aujourd'hui, la vidéo, elle est assez simple. Vous me demandez régulièrement, que ce soit suite à des photos Instagram ou même à des des profils, ce genre de choses, de faire une vidéo sur ma collection et c'est bien trop compliqué de faire ça, il y a trop de cartes et trop de choses à voir. Cependant, je me suis dit que ça pourrait être bien d'essayer d'entamer ça avec des petits paquets. Là, aujourd'hui, je m'attaque aux ultimates, donc je vous montre les 10 ultimates les plus rares de ma collection. C'est, du coup, par définition, un petit peu les plus chères. Il y a certaines ultimates que j'ai choisi de ne pas mettre dans cette collection, dans cette lady carte que je vous présente, puisque souvent, ça va être les ultimates un peu staple meta et j'estime qu'elles n'ont une valeur que parce qu'elles sont staple meta et pas forcément parce qu'elles sont rares. Il y a quelques-unes de ces cartes-là qui peuvent être parentées à staple meta, mais bon voilà, j'ai fait des choix et je vous montre pour moi les 10 plus rares et du coup, indirectement, les 10 plus chères. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle est assez simple, ça ne va pas être très très long, je vais essayer de vous parler, blablater un petit peu autour des cartes, peut-être certaines, comment je les ai obtenues, etc. Donc voilà, si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement et nous, on est parti pour cette vidéo. Ok, donc on commence, j'ai fait un zoom très près pour que vous voyez bien les cartes. La première carte que je vais vous montrer, c'est simplement la petite Guide des Enfers. Donc, Guide des Enfers, c'est une carte qui varie actuellement, elle est autour de 150€ pour une raison assez simple, c'est que P.K.A. a été meta, donc Guide des Enfers a été joué. Donc, tous les joueurs flexeurs ont voulu un playset de Tour Guide en ulti, certains l'avaient déjà, bien entendu. Et donc, généralement, on la trouve plutôt autour des 200-250€ et là, elle est descendue un petit peu parce que du coup, P.K.A. n'étant plus joué et quand bien même joué plutôt avec Brave, Tour Guide n'a plus trop d'intérêt à être joué dans la méta. Donc, ceux qui se débarrassent de leurs cartes, eh bien, vendent les cartes un petit peu moins chères. Donc, ça fait baisser un petit peu sa cote, mais ça reste une très belle carte. Moi, personnellement, je l'ai depuis un bon petit moment. Je sais à qui je l'ai acheté, Big Up Atom Matthew. Je dirais que je l'ai depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Et je suis très content de l'avoir dans ma collection. La seconde carte, c'est un Trichula. Alors, Trichula qui est BG de fou. Encore une fois, c'est du AP. Ça, c'est du AP 06, ça, c'est du AP 08. Ça, c'est une carte qu'on trouve plutôt autour des 200-220€, ce qui n'est pas très cher. Sachant qu'elle était bien plus chère à l'époque, puisque du coup, c'était méta. Aujourd'hui, on ne joue pas trop Trichula. Si demain, il y a un deck qui permet de faire Trichula, eh bien, tout simplement, sa cote augmentera. Mais elle est très, très belle. Et ça, il me semble que je l'ai acheté à Greg TCG. Donc, Big Up Atom. C'est une carte que j'apprécie à voir dans ma collection. Alors, le petit Cyber Dragon. Celui-là, à la fois, certains beaucoup aimeraient l'avoir. Et à la fois, ma copie à moi, elle est très discutable. Mon Cyber Dragon CRV est en état good. Good, parce que les quatre coins sont mangés. Mais c'est tout ce qu'il y a comme défaut sur la carte. Il y a un petit peu les côtés aussi. Mais vraiment, c'est que les côtés, la façade et même l'arrière sont très OK. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est en first. Donc, c'est une carte qui coûte, sur CM, on peut la trouver à 250-300. Moi, je préfère l'estimer à environ 200€, puisqu'elle est good. Et qu'encore une fois, je trouve que certaines estimations CM sont un peu élevées. Mais c'est une carte qui est très, très belle. Voilà, c'est du CRV. Donc, c'est vraiment une carte très appréciée par beaucoup de joueurs. Et puis, voilà, c'est du Yu-Gi-Oh! GX. Il y a beaucoup de personnes qui aiment vraiment cette période du jeu. Et ces cartes-là sont emblématiques. On voit encore des Cyber Dragons en compétitif. Donc, forcément, c'est une carte qui est très appréciée. Le Dragon Empereur du Carreau, décidément, il me suit à travers les vidéos, celui-là. Alors, celui-là, je l'ai acheté à Gaëtan. Il me semble que c'est Gaëtan qui me l'a vendu. J'en suis pas sûr, j'ai un doute. Une carte que j'ai depuis un an, un an et demi. C'est du DPKB. Et c'est une ultimate très emblématique. C'est une carte très emblématique du jeu. Elle est vraiment très belle. C'est une carte qui vaut, on va dire, 200, 220 euros. Un petit peu comme le Cyber Dragon. Un petit peu comme le Trichula, pardon. Mais voilà, c'est pas forcément une folie. Je pense que c'est une carte qui augmentera dans le temps. Parce qu'encore une fois, c'est une carte très emblématique du jeu. Beaucoup de gens connaissent cette carte-là sans même forcément connaître l'effet. Juste, ils connaissent l'artwork. Et donc, du coup, ça en dit long sur la carte. Dans la liste des cartes qui sont très discutables dans ma collection, j'ai un petit Raviel qui, pareil, est en goudes. C'est un Raviel qui vaut... Sur CM, tu peux le trouver jusqu'à 300 balles dans cet état-là. Sachant qu'il y a peu de Raviel en vente disponible tout court. Le mien est un peu abîmé. Il n'est pas First. Donc, je l'ai estimé à environ 200 euros. Mais ça reste une très belle carte. Et en fait, ça rejoint vachement ce que je disais avec les Cyber Dragons juste ici. Et ça va rejoindre vachement ce que je vais dire sur toutes les autres cartes du reste quasiment de ma collection. Parce que ce sont des cartes emblématiques plus qu'autre chose. Là, c'est du SOI. Donc, en soi, c'est quand même assez vieux. Et bon, dans tous les cas, Raviel, il est BG de ouf. Omoiseau et l'Eclat Lumineux. Alors, je tiens à le signaler tout de suite. S'il y a des joueurs héros dans cette vidéo, sachez que je vais vous régaler. Vraiment. Omoiseau et l'Eclat Lumineux, c'est une carte à environ 250 euros. C'est une très belle carte. Ce qui est très dur à invoquer puisqu'il faut un Omoiseau de Feu plus un Sparkman. C'est une carte qui n'est pas forcément très simple à utiliser. Mais qui on voit quand même dans l'anime et dans les mains de Jaden. La mienne n'est malheureusement pas en First. J'en ai jamais vu en First, il me semble. Je ne pense pas en avoir vu. En tout cas, c'est sûr que la mienne n'en est pas une. Et voilà, c'est une belle carte. Je suis content de l'avoir en ma possession. Le Néos aérien, c'est une carte qui est là dans ma collection depuis pas très longtemps. C'est une carte qui vaut environ 300, 350, 400 euros. Son prix varie parce qu'en fait, cette carte-là n'a qu'un seul print en stone. C'est une ultra et une ultime. Moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté beaucoup moins cher. La personne a publié l'annonce sur un groupe. Et il a vendu. Il me semble que je l'ai acheté 160. Je crois que c'est 160, donc c'est bien en dessous de sa cote. Et la personne me dit, voilà, moi, j'estime qu'elle est trop chère sur CM à ce prix-là. Donc, je la vends à ce prix-là. Donc, je lui dis, bon, ok, je la prends. Il n'y a pas de suite. Il vendait un homme oiseau de feu, mais j'en ai déjà un. Je vous le présente juste après. Donc, voilà, elle est rentrée dans ma collection. Je suis très content. Ça fait un petit moment que j'en cherche une. J'avais l'ultra déjà. J'ai l'ultra en First. C'est là, elle est une ultime non First. Mais c'est une très, très belle carte. Et encore une fois, voilà, si ça reste un bout de carton à 300 balles, c'est quand même pas négligeable. On arrive dans les grosses cartes. Et quand tu sais qu'il reste encore deux cartes derrière et que le Hunkie est juste ici, tu te dis que deux dernières sont des très, très belles cartes. Hunkie est remasqué. C'est du OP-01. Donc, c'est les premiers OTS qu'on a pu avoir. C'est une très, très belle carte. Encore une fois, celle-là, je me rappelle l'avoir achetée à Greg Yuki. Donc, big up à toi. Et voilà. C'est une carte qui est assez prisée. C'est une carte qui était méta. C'est une carte qu'on voit encore temps en temps parce qu'on voit encore héros. Et puis, il y a certaines loupes de decks un peu débiloses qui rendent juste de quoi faire un Dark Law sur le terrain. Donc, très belle carte. Et puis, je pense que c'est une ultimètre qui a vraiment... L'une des ultimètre qui a le plus de flow. Dark Law, en règle générale, a beaucoup de flow. Mais c'est vrai que celle-là, elle en impose quand même pas mal. Et c'est une carte à environ 400 euros. Toujours Cyber Dragon. Celle-là, je l'ai depuis extrêmement longtemps. Je m'excuse. Je ne m'en rappelle plus. Mais je l'ai achetée dans une collection à quelqu'un qui a arrêté Yu-Gi-Oh! Et qui m'a dit, voilà, écoute, je te fais un super prix. Parce que j'arrête Yu-Gi-Oh! Je vends tout. Et dedans, il y avait cette carte-là. Je l'ai gardée à la fois en souvenir. Parce qu'à l'époque, je crois que je ne collectionnais pas encore les ultimètes. Mais aussi parce que, franchement, elle est incroyable. C'est une carte qui coûte environ 400 euros aujourd'hui. Elle n'est pas en first edition, la mienne. Mais elle est en très, très bon état. Franchement, elle est en très bon état. Et puis, elle est très, très belle. Et encore une fois, tu vois, ça rappelle un petit peu le Sibaraon juste ici. On est sur de l'RGX. Bon, voilà, franchement, ça fait plaisir d'avoir ces cartes-là. Et peut-être que vous l'avez aperçue. Et la dernière carte, c'est un homme-oiseau de feu. Héros élémentaire. Donc ça, c'est pareil. Ça fait partie des cartes. Même si tu ne connais pas Yu-Gi, tu as déjà vu cette carte-là dans les mains de Jaden. C'est certain. C'est une carte qui vaut environ 600 euros. Puisque ma copie est en première édition. Et elle est en état... Alors, elle pourrait être gradée excellent. Mais il y a quelques points blancs sur les côtés. Et il me semble qu'il y a une trace à l'arrière. Je ne vais pas la ressortir de la slive. Voilà. Je suis très, très content de l'avoir en première édition. Les cartes héros, en règle générale, voient leurs cartes exploser. Parce qu'en fait, c'est des cartes qui sont tellement emblématiques. Un peu comme les Cyberdragons. Que tout le monde les veut. Et donc, naturellement, l'offre et la demande, forcément, les prix augmentent. Moi, je suis content de l'avoir depuis un bon petit moment. Donc, je l'ai payé beaucoup moins cher que 600 euros. Mais ça fait partie aussi du jeu des collectionneurs. C'est-à-dire que, moi, la valeur, en fait, là, je vous les annonce parce que c'est ce qui vous intéresse. Et c'est aussi un petit peu l'idée de cette vidéo. C'est les 10 plus chères cartes de ma collection. Mais, en fait, la valeur, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce que je veux, c'est avoir les cartes dans ma collection. Et pouvoir ouvrir mon binder le matin. Et de me dire, je n'ouvre pas mon binder tous les matins. Et me dire, ah, putain, je suis content. Ça, j'ai fini. J'ai fini ce fous seul. Ah, cette carte-là, ça fait longtemps que je la voulais. Je l'ai enfin récupérée. C'est plus ça qui m'importe. Donc, voilà, la valeur, c'est important. Parce que c'est ce qui me permet de vous montrer cette vidéo aujourd'hui. Mais ce qui m'importe, c'est surtout de les avoir. Et de me dire que, ben, je conserve un bout de Yu-Gi-Oh précieusement. Ça, c'est des reliques du jeu, clairement. Dans ma collection. Et puis, je ferai en tout pour les garder dans le meilleur état possible. Et le plus longtemps possible, quoi. Et bien, voilà, on a terminé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires laquelle Vesetti carte vous préféreriez avoir dans votre collection. Moi, personnellement, je pense que sans trop d'hésitation, c'est quand même le Dark Law. Parce que la carte, on ne voit pas très bien avec la lumière. La carte, elle a quand même un flot incroyable. Je suis très fier de posséder cette carte-là. Mais voilà, bon, les héros, en règle générale, sont très cool. Et puis, ne jouant dans tout le camp pas les ultimates dans mes decks, eh bien, je ne les ai qu'en exemplaires x1. Donc, je suis très content de les avoir précieusement dans mes classes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement. Et je ne vous en bête plus. Prenez soin de vous. Faites un nombre duel. Et les collègues de Mk, surtout à bientôt, les potes. Allez, ciao !